Chers amis, au début de la paracha de Vahikra, le Aleph, le premier mot du séfer, Vahikra, est écrit en tout petit. Et Chachamim nous dit pourquoi le Aleph écrit en tout petit, parce que Moshé Rabbeinu c'était un homme qui était humble et qui était modeste. Et lorsque Hachem lui a dit, écoute, il faut que tu écrives Vahikra, il s'est dit, mais à propos de Bilam, lors de cette fameuse rencontre entre Hachem et Bilam, il y avait écrit Vahikar, Vav Yud Kufresh. Si à mon propos j'écris Vahikra, la différence va être perceptible. Or il y a une grande différence entre Vahikar et Vahikra. Vahikar, c'est une rencontre impromptue, une rencontre occasionnelle. Vahikra, ça fait allusion à une fixité, à une rencontre qui était habituelle. Moshé Rabbeinu s'est dit, si à propos de Bilam, il y a écrit qu'il l'a juste rencontré comme ça par hasard, et qu'avec moi il y a écrit qu'on avait des rencontres habituelles, et bien d'un coup, les gens vont comprendre que moi j'étais le chouchou d'Hakadosh Baruhu, que moi je suis quelqu'un de grand. Moshé Rabbeinu n'a pas voulu. Hachem lui a dit, écris Vahikra, parce qu'il y a une différence tellement grande entre Vahikra et toi. Finalement, Vahikra est sorti avec un petit Aleph. Et le Midrash va dire que toute personne qui fuit le Kavod, qui s'enfuit des honneurs, qui redoute les honneurs, et bien les honneurs lui courent après. Moshé Rabbeinu, sans arrêt à essayer de s'échapper des honneurs, et bien voilà que finalement il est devenu le dirigeant du peuple juif. On se rend compte qu'un jour, il y a un homme qui est venu voir le Rav, Bounam de Pchisra. Il dit, écoutez Vahikra Rabbe, j'ai une question sur l'un des textes de Rahamim. Il y a écrit que toute personne qui s'enfuit du Kavod, le Kavod lui court après. Et au contraire, lorsqu'une personne court après le Kavod, c'est le Kavod qui s'enfuit. Il dit, moi toute ma vie, j'ai essayé de fuir le Kavod. Je ne voulais pas que le Kavod puisse m'attraper. Alors comment ça se fait que finalement le Kavod ne m'a jamais rattrapé ? Si vraiment Rahamim ont raison, il crée que quelqu'un qui ne cherche pas le Kavod, le Kavod lui court après. Moi je n'ai jamais cherché le Kavod. Et pourtant, voilà, le Kavod ne m'a jamais rattrapé. Je n'ai jamais eu tellement d'honneur. Comment ça se fait ? Toute ma vie, je me suis enfui du Kavod. Alors le Rav, il lui a dit, je vais te dire la vérité. À ta question, j'entends que, à chaque fois que tu es en train de t'enfuir, que d'une certaine façon, il y a le Kavod qui te court après, et que tu t'enfuis, tu tournes ta tête pour regarder derrière. Il en est où le Kavod ? Où il est ? À chaque fois, tu t'enfuis, et tu te dis, bon, il va bien arriver le Kavod, et tu te retournes derrière pour voir, il vient, il ne vient pas. Il dit, maintenant, le Kavod, quand il voit que tu tournes ta tête, il se dit, ouais, 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 lui, il va me courir après. Et donc le Kavod lui-même, il s'enfuit. Il crée que toute personne qui court après le Kavod, le Kavod s'enfuit. Donc quand le Kavod, il est en train de te courir après, il croit que tu tournes ta tête, il se dit, quoi, ça y est maintenant, il va venir me courir après, donc lui-même, il s'enfuit. C'est pour ça que le Kavod, il s'est toujours enfui. En d'autres termes, ce que le rat va vous lui dire, c'est quelque chose de très simple. Quand on te dit que celui qui s'enfuit, qui ne veut pas de Kavod, et bien le Kavod, finalement, il le rattrapera, on fait allusion à quelqu'un qui s'enfuit vraiment du Kavod, qui décide vraiment de ne pas recevoir de Kavod. Mais celui qui pense qu'il va se servir de ce stratagème, de s'enfuir du Kavod pour que le Kavod le rattrape, en d'autres termes, ça veut dire que quoi ? Qu'il veut du Kavod. Il a pensé que pour pouvoir avoir du Kavod, il fallait qu'il fasse semblant qu'il n'en veuille pas, mais en fait, il en voulait. Et ça, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il y a certains grands commentateurs et grands balais moussards qui disaient que tout le sujet de la modestie ou de l'orgueil, ce n'est pas la peine de faire ça un trop grand plat. Souvent, quand les gens veulent commencer à travailler sur leur modestie, c'est là qu'ils s'enorgueillisent à fond. Ce n'est pas la peine de faire de ça un grand plat. Sois conscient de qui tu es, sois conscient de ta grandeur, sois conscient aussi de ta petitesse, de tes manquements, sois conscient de ce que tu aurais pu être et de ce que tu es. Et puis voilà, ce n'est pas la peine de passer des heures et des heures et réfléchir où j'en suis dans ma modestie parce que finalement, les gens qui font ça, ils finissent par s'enorgueillir énormément. Côté mes chers amis et à bientôt. Côté mes chers amis et à bientôt.